Bonjour à tous et à toutes, ici Pharo Sedius pour l'épisode 13 de Total War Tree Kingdom. Cette fois, on se retrouve donc avec Petit Vampire Gaming. Ça, c'est mon territoire en vert, je suis devenu impératrice et Petit Vampire, et pas loin derrière. Ah, c'est pas 13, c'est 12. Ah, c'est en aïe. Ah, c'est un chiffre, c'est un chiffre, c'est un chiffre, c'est un chiffre qui ravage la Chine. Les indigents n'ont pas cette chance. Dominés et isolés, cette faction assombrée dans l'oubli. De quoi ? Il est à voir en... En VO. Voyons voir s'il m'a supporté la VO. Je sens que ça va être très Space. J'ai mis le son pour vous, donc vous allez entendre le son de Petit Vampire, en chinois. Quels services pourrions-nous mutuellement nous vendre ? Ah merde. Non, c'est... Quand ça sera bon, tu vois ? Oh putain ! Ah ouais, c'est... Une proposition intéressante. Ah ouais, ça fait très... Oui, d'accord. Bon allez, je coupe ton son maintenant, pour pas avoir de trop gros retours. Il fait que si t'as que le retour du... Sur le live du Discord, c'est pas grave. Oui, normalement, si j'entends le retour du live du Discord, il est dans la vidéo, en fait. Oui, je sais. Mais bon, pour l'instant, je ne bouge pas, donc écoute. Donc c'est à toi de jouer. À toi, à te jouer ! C'est l'heure du... Duell ! Duel ! Putain, on est des couillons, putain. je suis en guerre contre l'empire des hannes c'est tout c'est tout mais écoutez déjà bien ça va être magique je te conseille de mettre un poil de son alors il ya la ténacité de l'acier et la lame empoisonné je pense que c'est les deux derniers trucs que je vais prendre vu que l'effroi je l'ai eu je l'ai eu par un autre moyen la résistance à la fatigue ça c'est pas important facile donc je vais mettre la ténacité de l'acier en premier et en ee et en dernier je prendrai la lame empoisonné you et jean tu m'a accompagné depuis tellement longtemps mon ami tu as toujours été là quand je vais te donner la ténacité de l'acier toi aussi goujia tu étais infidèle agent de lyubiao avant de me servir je te récompense aujourd'hui avec un paysagiste oui je sais ça fait un peu bizarre dit ça comme ça mais c'est le paysagiste c'est ça donne paysagiste un bien sûr mais écoute dit comme ça c'est et l'oubou où est l'oubou parce que l'oubou faut pas oublier qu'ici ah non mais il a déjà un truc non tant pis c'était déjà quoi affecte le premier ministre c'est déjà qui l'équivalent du premier ministre à c'est le maître des incenses et l'équivalent du premier ministre de sony a été content t'es content ordre public plus 2 pour toute la faction voilà occupe la position du premier ministre héritier ou chef de la faction normalement je crois que c'est l'équivalent du premier ministre ce qu'il a tu peux le mettre sur sur mon héritier de quoi elle marche aussi pour ton héritier oui mais l'héritier il a déjà un truc un on héritier c'est l'oubou justement et il me donne plus de ans satisfaction le coût de déploiement moins 25% le coût de recrutement de la cavalerie de choc moins 15% le dégâts de mêlée pour toute la cavalerie de choc 15% ça c'est violent en fait parce qu'en fait je vais vous comprendre je vais vous expliquer une chose tri kingdom à la cavalerie la plus puissante de total war en fait une charge une charge de tri kingdom bien placé peut facilement buter n'importe quel bataillon du jeu et littéralement là j'ai mis un 15% de dégâts de mêlée donc je sais pas si c'est inclus dans la charge et un moral en territoire ennemi plus trois qui a pas marqué chose de mêlée non c'est pas inclus dans la charge ouais mais en tout cas ça fait mal quoi donc là revenu poste bataille et moi ce que je vais faire c'est que je vais me faire je vais me faire plaisir voilà je vais construire le palais corrompu de zeng jean le palais corrompu de zeng jean qui est en fait un palais qui est symbolique dans ma façon de jouer et je construis souvent ce palais je construis souvent ce palais pour une raison en particulier c'est que tu peux le tu peux le faire qu'une fois et c'est un petit peu l'endroit où ton chef de faction se repose quoi c'est vraiment lancé d'avoir c'est vraiment un palais qui est symbolique mais qui est pas qui est pas pour moi n'est pas viable en fait n'est pas viable pour ce que je fais ouais parce que tu dois avoir une masse de corruption dans tes mille apports alors je suis à combien de corruption là je suis à 51% après c'est la corruption c'est pas c'est pas si grave là il faut savoir que le niveau de difficulté au final il influence en sur tricking d'homme il influence il influence pas beaucoup de choses en fait le niveau de difficulté fait que tu auras plus de corruption c'est tout mais comme j'ai dit la prochaine partie on essaie en l'air on essaiera en normal ça va être communique normalement ça devrait aller enfin tout dépend qui on prend alors soit on l'a fait en normal ou soit on en prendra un start score on verra je verrai ce que je prends pour la pape j'ai mis le son de ton live du coup j'entends ce qu'il dit ouais ça je pense bien non j'ai pas grand chose à faire en vérité parce que avec le coût tactique que j'ai fait en termes de revenus j'ai plus grand chose à gérer alors anping anping avait subi une révolte un temps donc on va réparer tout ça la ville de bohahaï on va alors je suis pas je suis pas à l'aise avec ça je vais démonter ça je peux pas construire un marché à non pas j'ai déjà marché alors on va construire un hall des tribus à la place ce qui est important de le faire le hall des tribus surtout que toi tu fais énormément de tribus cité impériale petite cité régional petite cité régional et la petite cité régional ça équivoque à quoi c'est ça petite cité régional c'est une des villes de niveau 7 donc ça c'est un mort ça c'est important à voir c'est important à voir c'est ce que j'ai des villes de niveau 7 à part ma capitale qui est niveau 10 et là j'ai construit une cour courant pu qui augmente en fait ma niveau de recherche d'ailleurs mon niveau de recherche j'en suis où je peux pas voir mon pourcentage c'est l'une des seules factions qui peut pas voir son pourcentage mais il est violent il est violent parce qu'en fait peu importe si tu regardes dans mon live peu importe l'endroit que je sélectionne c'est un ou deux tours tu vois donc ça veut dire que j'ai quand même un truc violent pour là c'est trois tours mais en général oui c'est un ou deux tours et j'ai pas fini de l'améliorer parce que je vais je vais faire beaucoup de réformes je vais vraiment faire beaucoup de réformes lui il espionne déjà qui il espionne kong rong il espionne kong rong et en fait je vais m'assurer que kong rong ne me pose pas de problème à sun shao c'est il fait partie de la famille de cong rong ok il ya un truc qui est comique à faire c'est ça regarde discréditer la faction bim alors tu vois ça veut dire que tout cela tous tous ces généraux là qui sont en mouvement tu vois il risque de il ya en fait il ya une probabilité qui déserte au prochain tour tout cela mais alors seul celui là il ya de grandes chances qu'ils désertent celui là c'est déserte des désertions assurées ça c'est il ya de très grandes chances mais il peut refuser celui-là aussi celui là il ya de très 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 grandes chances parce qu'en général quand ils sont à moins 10 quand ils descendent en dessous de 10 il les ont tendance à se barrer voilà vu que j'ai encore de l'argent voyons voir qui est ce que j'ai comme espion alors voyons voir l'eau de jaune il me pose pas de problème kong rong kong rong kong rong mateng mateng ça sert à rien parce que c'est mon mateng c'est mon mon ex-bompère donc ça devrait aller et à dire c'est ton financeur mais alors si tu veux savoir mon financeur c'est tout cela ouais mais lequel des finances le plus je de ce que j'ai compté c'est le royaume de wu qui me finance plus de 15 mille balles par tour qui est ton ennemi qui est ton ennemi et puis en fait moi ce que je veux faire c'est que j'ai évité ces caisses je vais vider ces caisses pour pour justement le forcède certaines choses d'ailleurs mon cher quel courage de venir ici ce qui est marrant c'est que je perds je vois très peu ce seigneur légendaire ce qui fait que c'est l'une des rares fois que j'entends sa voix vf elle est assez agressif et comme ça ça c'est un truc aussi pourquoi j'aimerais qu'on monte la difficulté c'est parce qu'en fait monter la difficulté va rendre aussi le jeu plus facile pour nous parce qu'en fait les ennemis auront plus d'objets à échanger donc on pourra ramasser des objets beaucoup plus puissants là où le problème c'est qu'ils font pas grand chose à noter que gong du je vais pas m'en occuper tout de suite je vais pas m'occuper tout de suite de gong du parce qu'il est en plein conflit à terne à moi qui me déclare la guerre mais il a un truc qui m'intéresse c'est je crois que c'est là c'est non c'est pas ici c'est c'est ici c'est c'est le village de dacheng dans la province dans la commanderie du show au fond où ils ont un dresseur d'animaux légendaires normalement il y en a un autre parce qu'en général il ya quatre ou cinq artisans légendaires moi j'en ai un il y en a un là c'est l'ouvrier d'armes le tiens j'en ai en tout cas le tien il est le mien et en haut en haut là à ta gauche on est à l'ouvrier d'armure voilà tu as un autre ouvrier d'armure qui est par là qui est dans les dans les montagnes normalement où il ya un autre il ya un autre ou voilà l'ouvrier d'armure de shang cha voilà ça c'est les deux ouvriers d'armure moi j'ai un ouvrier d'armes et il me semble que j'ai en me semble que j'ai un autre ouvrier d'armes à mettre un adresseur là bas nous ça rencontre où un peu plus en haut à moins que non c'est peut-être pas non non je connais une connerie c'est le truc de chevaux là c'est une écurie c'est pas moi ça montre moi ça dans le live je regarde le live là non ça c'est un dresseur c'est c'est un pâturage mais c'est à voir ce que ça va donner et en fait les bandits ils donnent quoi en fait le pour les bandits ça donne quoi voilà ça donne utilisation des objets déployables plus un ce qui est pas mal ça et c'est cet ouvrier peut produire des armes et sectionner avec une chance de produire des armes uniques alors ça je trouve ça assez comique le coup de à une chance de produire des armes uniques parce que en règle générale si je regarde dans mes si je regarde dans mes collections les armes uniques il n'en a jamais produit en fait ça les armes uniques que j'ai sage les chopper exemple et ça je les choper avec yann yang zeng yang lou et yu jin en fait j'ai pas chopé d'armes légendaires alors qu'ils peuvent fabriquer des armes légendaires alors dans les armures légendaires celle là je les fauchais je les voler en combat c'est là je te l'ai acheté c'est là c'est celle de match donc ouais c'est assez c'est assez complexe la production d'outils légendaires ou autre mais mais à voir ce que ça va donner pour les prochains alors là je devrais augmenter le bureau du tribut et ça je devrais le convertir alors je devrais voilà parce qu'en fait c'est ça tu grandis là tu arrives ici il y avait tu tu passes par là tu passes par là ça augmente à fond les recherches et quand t'arrives en haut tu tues au tue tu abandonnes un peu de recherche et tu prends celui là à par contre ils font un prérequis de la jade et des artisans utilisa déjà je les ai déjà pour dire pour dire à mais vous avez déjà ça monsieur ok ok votre façon moi j'ai terminé mon tour qui est la personne qui m'apprécie le mieux par contre regarde ça descend ça descend violemment et moi vas-y ça donne quoi par rapport à toi ah oui on peut pas on peut pas voir c'était de roi rameur qu'on pouvait mais ouais les gens vont commencer à me détester ça c'est parce que ça c'est un truc moi je crois qu'on se prend bien alors toi tu es ronde fort plus par curiosité renforcer deux je pense à non renforcer une manie de faro quoi on ne pense pas un pardon je comprends pas trop mais alors une une deux trois quatre cinq j'ai que cinq armées 6 7 7 c'est tout et encore elles sont pas fous alors que moi j'en ai que cinq j'en ai que ça qui est encore regarde encore j'ai des armées militiennes et surtout que moi par exemple si je modifie j'ai maintenant tu as maintenant j'ai maintenant ces deux unités qui sont donc le protecteur du ciel le protecteur du ciel en fait c'est une unité qui est exclusif à toutes les factions qui peuvent s'auto proclamer empereur je crois par contre que les turbans jaunes je sais pas si les turbans jaunes peuvent les avoir par contre mais donc toutes les factions qui peuvent s'auto proclamer empereur donc ça veut dire anne et bandit le turban jaune à vérifier peuvent recruter cette unité qui est le protecteur du ciel ainsi que cette unité qui le défenseur de la terre donc ça ce sont littéralement des archers à flèches explosives qui décime une unité en une seule enfin un peloton une seule et ça c'est le protecteur du ciel qui est littéralement l'une des meilleures unités de tanking du jeu qui donc exclusif quand tu déclares empereur on peut voir d'ailleurs que il a des stats très intéressantes comme par exemple la formation dispersée pour stopper les charges qui n'a pas peur de l'effroi qui est discipliné ça veut dire que même si tu es généraux meurs le moral ne baisse pas qui peut annuler un dégât de charge ça veut dire que c'est l'une des seules une des rares unités du jeu qui peuvent littéralement dire ta charge je m'en branle il a généré en plus de l'effroi ils n'ont pas d'immunité d'usure donc ça veut dire ça veut dire que ça veut dire que même si vous perdez toutes vos régions les unités ne partent pas ils possèdent aussi le mur de lance donc mur de lance qui justement et ça vous savez c'est dans les fameux films chinois où ça fait un gros mur de bouclier avec des lances ça c'est très connu dans les films chinois ça par exemple et ils ont ils ont aussi le carré d'infranterie qui est assez intéressant donc voilà on peut dire que c'est vraiment une unité qui est excellente alors que là le défenseur de la terre il possède un peu moins de trucs disciplinés immunité à l'effroi et ce genre de choses ça c'est super intéressant à noter que si vous jouez anne vous avez trois vous avez quatre unités supplémentaires qui est donc une cavalerie de choc une cavalerie de contact des arbalétriers et je crois que la dernière unité c'est des épéistes impériaux qui sont extraits qui sont extrêmement fort par exemple si vous comparez si là par exemple je prends cette cette unité qui est donc le point de l'arène bandit qui est la meilleure unité bandit du jeu vous regardez ces stats vite fait et là vous regardez ces stats là vous voyez clairement qu'il ya quand même une grosse différence de puissance voilà à noter que les unités impériaux ne sont pas si puissantes que ça parce que vous pouvez tout simplement avoir si vous avez par exemple eu en shao yu en shao il a ses propres unités ce qu'on appelle l'armée du nord est en fait si vous booster à max avec le système de d'armurie que j'avais montré dans une vidéo dans un let's play abandonné ça peut être extrêmement puissant et c'est pour ça que c'est pour ça que clairement eu en chao je pense yu en chao cao cao ça pourrait être sympa de le prendre dans une future quoi bref sur ce je termine mon tour ce tour a quand même duré 20 min que dites-vous de cela royaume de vous nous propose la paix au nom de l'empire des hannes rejeter cette oeuvre déclenchera une guerre contre cette faction les termes ont été acceptés tu veux pas tu étais déjà en guerre maintenant je suis en guerre contre plus personne donc il va falloir que je me que je me reforme je vais signer un accès militaire avec congron une rencontre productive comme ça ça va améliorer mes situations comme ça il va surtout pouvoir passer dans ton territoire oui mais en général congron qui est un pacifiste enfin sauf dans ma première partie où il est il est venu me traquer dans les montagnes avec une immense armée allez je mets ton son oula entendons non les belles voix chinoises attend je les entends maintenant je faisais toujours pas on est d'accord que j'ai rien entendu mais d'accord je crois que je crois que c'est nannemann ils veulent absolument pas se rendre non je vais voir si c'est normal tu as des résignements sur ton son n'est quoi les résignements quand tu comptes le personnage parle je ne sais pas je crois pas non écoute non tu fais de reconnaître c'est ça c'est ton stream je vais le je vais le relance le parce que le jeu ça a généré un grésiment je veux voir si c'est de nouveau là non c'est bon il est plus grésiment J'ai l'impression qu'il parle un peu moins en chinois, paradoxalement. Bon allez, coupons ce son, allez. Attends, regarde juste un truc. Ah vas-y. C'est quoi, je vais baisser ça, je vais le mettre à 60. C'est quoi, 75, effet 75, musique 60, réaction d'unité générale, voix 95 confirmée. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi. C'est quoi, c'est quoi. Dommage que t'es pas là demain à 4 heures. Pour la news de 3. Et 4 alors. Dommage que t'es pas là demain. ouais c'est vrai j'ai une chip donc comment dire à faire ok votre tour bon je vais me prendre une glace donne ma glace c'est ça ah oui moins 20% de coût d'entretien pour pour toutes les ah oui clairement nous en sommes très honorés c'est parti notre patience a des limites on sera prêts mon père qui me prend du caramel quelle gentillesse bah non j'aime pas le caramel un peu moins de gentillesse non mais je pense qu'il était pas il a pas fait attention alors il s'en souvenait plus bah c'est comme mon père qui m'a acheté des manteaux à la menthe alors que j'ai horreur de la menthe ah toi aussi c'est trop fort bordel ça t'arrache la gorge t'as l'impression de mourir petit à petit quoi ah non ah non le caramel c'est entre le chocolat et la vanille d'accord bon ça va ça c'est quoi c'est un commerçant ah oui tu peux aussi fabriquer des forges militaires ça il faudra que je pense il faudra que je pense à en faire aussi ah oui parce que t'as pas l'autre bâtiment ouais non mais en fait pour Zeng je préfère construire la forge militaire mais c'est pas c'est pas un bâtiment pressant donc j'ai pas besoin de l'ubgrade rapidement c'est pas du tout un bâtiment pressant celui-là c'est la cité de Hinei je génère un peu plus de nourriture ah oui je l'avais exempté de taxes je m'en rappelle le logement des travailleurs alors le logement des travailleurs de souvenirs oui oui de souvenirs ça allait me déverrouiller quelque chose parce que moi il me manque ah mais je l'ai déjà moi c'est que les entrepreneurs qui me manquent j'ai le grand port commercial ah oui et comme ça je fais ça voilà comme ça ma corruption ma corruption elle est un peu plus basse et comme ça j'ai un meilleur taux de recherche bon ça revenu de l'industrie c'est pas non plus le plus important ça c'est quoi c'est l'entrepreneur ah oui puis ça c'est un bâtiment d'espionnage petite cité régionale anarchique on va construire des trucs ce n'est pas un bâtiment qui me sert je préfère construire une forge ça c'est quoi ce bâtiment ne me sert pas je sais pourquoi la version native chinoise ne me dérange pas je ne vois pas pourquoi elle te dérangerait non mais parce qu'il y a certaines séries ou films sur Netflix que je regarde ah Netflix au secours ouais bah écoute hein il faut s'occuper ouais au cas où vous ne le saviez pas j'ai une certaine aversion pour Netflix en fait Netflix pour moi essaye de j'ai rien contre le progressisme je veux dire je joue Zeng Zhang c'est pas le problème mais Zeng Zhang elle est pas féministe une femme indépendante qui veut se battre contre l'inégalité d'un système corrompu non absolument pas en général c'est contre le patriarcat les mecs blancs hétérosexuels ça en fait je dirais exactement ce qu'a dit Durandal dans une vidéo il ne faut pas confondre le progressisme et le woke et en fait je n'aime pas Netflix parce que ça fait plus du woke que du progressisme là où Total War fait plus du progressisme en mettant des personnages féminins en avant comme Zeng Zhang qui n'existe pas ou comme Zhu Rong qui est un personnage assez mineur dans le roman parce qu'elle n'existe pas historiquement moi ça ne me dérange pas le progressisme ne me dérange pas c'est même agréable parce que ça apporte de la diversité par contre le woke du genre on crée un personnage féminin surpuissant bon Zeng Zhang c'est différent et en plus le bout est meilleur alors calmez vous mais voilà vous voyez ce que je veux dire pas besoin de tergiverser là-dessus genre coucou Eli il y a Zeng Zhang qui te regarde j'ai tellement une connasse Zeng He toi tu donnes des titres ok moi je peux pas personnellement tu peux pas ? non pas avec les Nenman les Nenman ils ont pas d'espionnage les Nenman ils ont pas la cour impériale les Nenman ils ont pas les titres et après on s'étonne pourquoi je trouve que c'est une faction qui est pas terrible en tout cas en tout cas je n'ai pas vu je n'ai pas vu ce petit bouton donc écoute et bon par contre ce qui est débile c'est que les bandits l'ont par contre je suis navré de le dire mais je sais pas je vais dire quand tu rejoins une armée bandit tu donnes pas autant de titres militaires et en plus c'est des titres qui il y a des titres que tu peux avoir qu'à certaines d'ailleurs il y a un succès au cas où tu sais pas c'est de donner 5 titres d'accord le protecteur des trois royaumes le maître de la chasse par contre ce week-end je suis pas là oh non c'est sérieux t'es en vacances ? non je suis en tournage en tournage je suis invité sur un tournage pour être le photographe attention c'est sérieux attention ça devient sérieux là 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 attention on a ta gueule en fait les personnages parlent plus j'ai l'impression ah mais du coup comme tu as signé la paix il va venir m'emmerder du chien du coup moi tout le monde va venir t'emmerder vu que je suis en paix je suis de nouveau je suis de nouveau en paix avec tout le monde écoute je vois ce que je fais là-bas je vais je vais créer une armée d'Allemagne ici les pillards ont déclaré la guerre à Zhang Yao je vais tester Sushi a déclaré la guerre à Zhang Yao Jonesi Gyu a déclaré la guerre à Zhang Yao Kongrong a déclaré la guerre à Zhang Yao Oh ! dame zuron à ses angles à l'armée en plus le mec j'avais lui déclaré la guerre à moi aussi quoi une armure remarquable ne peut pas utiliser l'armure armure très belle remarquable oh cool oui mais je peux pas l'équiper normal les signes légendaires peuvent pas équiper d'armure d'accord on va voir une autre avoir un autre gars quoi j'ai intérêt à être bien ah mais putain ça va avec la mage de valala j'aurai de quoi faire quand même ce week-end un minimum et une mage ce soir non pardon cette semaine la mage de lundi assez lundi qu'il ya la mage n'a été la mage gratuite ouais d'accord elle pesera sûrement 25 giga en la connaissant dans valala à la fin de l'année 2 s'ils arrêtent l'année 2 il va peser une blinde odyssée bon il en faisait 130 à la fin tant je vais te dire ça parce que odyssée gdl il est à 100 gigas odyssée voilà là il a 89 89 89 et c'est de traduire parce qu'elle est odyssée il est à 100 gigas origins quant à lui il est à 70 ouais ça va quoi en vrai ça va ça beaucoup bon alors est ce que je les vois maintenant toujours pas pourquoi je les vois pas mais je crois que tu es obligé de leur casser la gueule ouais bon je ferai ça au tour prochain les rebelles nan man c'est pas du tout codé pour qu'ils en aient dans la campagne de base j'ai l'impression que c'est ça et j'ai réussi à fuck up le truc avec les bandits suivez votre coeur comment ça s'arrange comment qu'est-ce que tu dis tu vas là tu vas monter ici tiens moi je vais essayer de recruter ok pour l'instant c'est la merde ah mais il ya de la place alors moulou tu vas arriver en conseiller parce que tu as ah oui mais ça c'est pour tout le monde ça d'accord c'est qu'ils sont plus des bonnes par contre il a vraiment des bonus à la con quoi on a 30% de corruption et toi si je te mets là oh mon conseiller t'es un chien mon grand attends j'ai pris 7 ans pour aller dehors la loi à bandit comme tellement que j'ai galéré au début ma regarde moi j'ai ouais j'ai je crois que c'est là d'après tu as pris un an tu as pris un an pour être chef du village à chef de clan après tu as pris même pas une année pour être chef de clan à dame de la vallée tellement que tu as tellement que tu as été vite mais là si je crois que c'est le moment où j'ai où j'ai signé le mariage avec avec mes lieux donc du coup comme j'ai pris tous ces territoires j'ai un peu le vélo comme une pute en fait et après j'ai mis huit ans je crois avec mes huit ans et après j'ai re j'ai mis huit ans aussi non tu sais quoi toi tu vas aller là là tu vas là où dame zourong tu vas aller camper ici tu vas tu vas camper là bas tu vas être préparé non mais la preuve que ça sert à rien de la preuve que ça sert à rien d'avoir un trône je veux dire les nadman ils gagnent la partie sans prendre de trône quoi d'accord c'est un mauvais nous ça merci ça peut se faire après ah je peux pas faire la version rapide qu'est ce qu'il se passe bon là j'ai un moins trois j'ai pas besoin de ça là ici qu'est ce que j'ai ok laissez quoi ici écoute j'ai peut-être une idée je suis pas sûr que ça plaise mais j'ai peut-être une idée alors de toute façon diplomatie comment est-ce que c'est ça non je peux pas toujours pas d'accord donc je pense qu'en fait c'est fucked en fait ton histoire écoute je sais qu'il veut la paix que c'est Je viens de finir mes uploads à 22h. Demain, ça va reprendre de plus belle. Sous-titrage Société Radio-Canada Aux armes ! Mode standard ! Oula ! Oh putain, mais c'est devenu le vassal de trucs mûres ! Le vassal de qui ? C'est le moment où je vais me faire chier parce que je suis vraiment plus en guerre. Il n'y a vraiment plus rien à faire. Je devrais mettre les... Tu vois, au niveau de table au-dessus de la flèche qui se retourne, tu as un petit point d'interrogation. Où ça ? Tout à droite. Tout à droite, à côté de ta mini-map. T'as un petit point d'interrogation. Voilà, clique. Voilà. Tu vois tous les bâtiments qui peuvent être améliorés sur ta liste des bâtiments. À ta droite. Et à ta... J'avais oublié l'existence de ce truc. Le rude hiver est bien lointain. Le rude hiver est bien lointain, oui. T'as autre chose à dire ? Non, c'est bon. Plus 75%. Ce bâtiment, j'en ai pas boeuf. Attends, je vais faire mieux. Voilà. Voilà. La forge militaire. On va augmenter ça. Ça, on va le... Mais attends, on va. Mon ordi, il fait beaucoup de bruit. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue, camarades. Salutations. Oh, il s'emmerde. Tu crois ? Ouais. Avancez sans peur, camarades. Attends, je vais rompre le commerce avec Chouché. Il est ouf. Pourquoi ? Parce qu'il m'est plus profitable. C'est passé devant. Je ne suis pas d'humeur. Je ne suis pas d'humeur. Bien. Nous vous avons surestimé. Au revoir. Bienvenue, camarades. Je fais déjà un accord commercial avec lui. Alors... Un pire des haines, il ne doit pas lui rester grand-chose. Si, au contraire, il lui reste pas mal de choses. Un, deux, trois... Il reste au moins cinq civils, quoi. Oh, si je dois attaquer le capital, il ne m'en vaudra pas. En fait, c'est devenu un vassal du royaume de ouf. Donc... Bah, je suis déjà en guerre contre lui. Bah, écoute... Vous n'êtes pas encore mort. C'est sympathique. Salut. Mesurez soigneusement vos paroles. Mais bon, par contre, si je fonds un empire, il n'y a personne qui me soutient. Même pas moi. Ah, hé, hé. Cheikh. Ouais, ouais, Gongdu, quand il devient l'équivalent d'Empereur Turban Jaune, il peut soumettre les gens à sa cause. Des esprits sensés peuvent accomplir de grands exploits. Vous avez... Ce seigneur légendaire qui aurait pu avoir une mécanique, mais ce ne sera jamais le cas. Bon, après ce tour, je vais terminer l'épisode et puis je vais l'écouter un petit moment pour tester quelques trucs. Puis après, on continuera. Elle est la faro. Ça, c'est pour moi. De toute façon, je n'ai pas le choix. J'aurais pu mener la bataille. J'aurais pu mener la bataille. Le mec qui fait l'ascensure devant. J'aurais pu mener la bataille. Nani ? Il est le fils de machin. Merci. Bonne journée. Bonne journée. En fait, les rebelles d'Empereur n'apparaissent pas. Un tour, deux tours, et après pour aller lui casser la gueule. Excellent. Alors, où est-ce qu'on en est en bas ? Allez Moulou, tu vas te mettre en mode... Euh... Attends. Un tour, tu iras après. Tu pars là-bas, tu vas te situer après. Et dans Moulou, tu vas avec. Toi, tu vas là-bas. Toi, tu reviens. Tu viens là-bas, toi ? Hop. Toi, tu vas... Toi, tu vas... Toi, tu vas... Ici. Hop. Ah oui, j'ai acheté comme un sac, moi, en fait. Hein ? Je ne l'ai pas prise ? Quoi ? Bon, bah dans deux tours, tu iras... Tu iras aller en voir. Ok, je me suis fait sur un endroit, c'est génial. Écoute. C'est pas la première. Non, bien sûr que non. Mais c'est chiant que les rebelles d'Empereur du coup, tu peux pas les... Cultiver la patience. Ouais, en fait, ouais, c'est comme tu avais dit, ouais, c'est fact. Qui es-tu, toi ? Noble de la cour. Guerrier et novice. Qui par hasard, ça sera pas ta maman. Ah... Alors, toi, c'est où, toi ? Les Niborins, ils sont où, les gars ? Il a pas... Il connaît personne. Non. Ah, les rebelles d'Nanman ou un conjoint ? C'est qui le conjoint ? Noble de la courbe ou du chou ? C'est pas mauvais, je vais te mettre avec ta femme. Oups... Je vais avoir la dame. Moi, je veux la dame. Alors la reine. Ça c'est le... Ah, ils sont réveaux, d'accord. La reine Zouroun qui n'aime pas son mari. liens par serment rivaux amy pendant son mandat jusqu'à cette personne des plus insupportables ouais bah putain j'ai dit que ça faisait un coup d'enfer j'irai voir moins de mon côté mais d'abord et d'abord tu passes son tour je reviens